Aujourd'hui on va parler BD, mais attention, pas n'importe lesquels des BD d'utilité publique. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, je suis fan de romans graphiques, de BD. C'est un genre littéraire que j'adore puisque ça combine l'image, le texte, et je trouve que c'est un mode d'expression qui est hyper riche, hyper complet, et que ça stimule un peu tous nos sens. Et aujourd'hui je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler de trois bandes dessinées qui pour moi sont d'utilité publique. Je veux dire par là que je pense qu'il faudrait les mettre entre toutes les mains, entre le plus de mains possibles. Et pour moi c'est des bandes dessinées qui doivent circuler au maximum pour éduquer, faire prendre conscience, faire réfléchir, faire évoluer les mentalités. Bref, c'est vraiment des ouvrages de connaissances et de réflexions sans pareil. Et on commence tout de suite avec la première. Alors la première BD de cette vidéo, à vrai dire, c'est celle qui m'a donné l'idée de la faire parce que quand je l'ai lue, je me suis dit « Ok, je veux vraiment que tout le monde prenne connaissance de cette bande dessinée. » Et je parle d'Amour en cendres de Anne Bilose qui a été une lecture très récente puisque je l'ai achetée il y a une semaine et finie il y a quelques jours. Et c'est un livre sur les violences conjugales. C'est une bande dessinée slash témoignage qui nous parle du destin de trois femmes qui en fait sont des portraits très complets que l'autrice a réalisé, a imaginé en récoltant le témoignage de plein de femmes différentes qu'elle a ensuite regroupées en trois femmes. On a Andrea, Fémy et Sophie qui sont trois femmes qui vont croiser le destin d'un homme violent. On va donc nous parler et nous apprendre beaucoup de choses sur les violences administratives, les violences psychologiques, les violences physiques, tous les types de violences et surtout, comment on en arrive à ce genre de situation, qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à un homme violent et qu'est-ce qui fait surtout qu'on n'arrive pas à partir une fois que la violence arrive à un stade assez grave. Et c'est hyper bien fait, c'est très très bienveillant, pas du tout moralisateur. On nous vulgarise plein de sujets et de connaissances sociologiques. On a notamment une galerie entière sur les différents profils d'agresseurs. On nous explique aussi les stratégies, les différents processus mis en place par l'agresseur pour petit à petit mettre en place sa domination. Malheureusement, on nous explique bien que souvent l'agresseur est un homme, la victime est une femme. Mais c'est très bien fait parce qu'en plus, par exemple, on a l'une des personnages qui est Femi, qui est une féministe. Elle est au courant de toutes ces choses, elle pense être éduquée et elle va quand même tomber, entre guillemets, dans le piège, etc. Et c'est hyper bien fait. Moi, j'en ai appris beaucoup. Et c'est vrai que comme beaucoup, j'ai pu me poser la question de comment on arrive à ce stade et surtout pourquoi est-ce qu'on ne part pas ? Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté derrière ? Et on nous explique bien qu'il y a aussi la société qui met en place un terreau particulièrement propice à la violence pour l'agresseur et qui, au contraire, rend difficile de partir, de dénoncer, etc. pour les femmes. Je recommande ce livre à 1000% parce qu'il est aussi utile pour soi-même, pour s'éduquer, parce que plus on est éduqué, plus on est quand même propice à reconnaître les comportements dangereux, violents, et aussi à offrir. Mettez ça entre les mains des hommes de votre entourage, des femmes de votre entourage, même des adolescents et des adolescentes, pour qu'ils et elles ne reproduisent pas les mêmes comportements, que ce soit de l'agresseur ou de la victime qui soit capable d'avoir une relation amoureuse, saine, bienveillante, dans le respect de l'autre, toujours. Bref, c'est d'utilité publique si ça vous intéresse comme thématique et vraiment, tout le monde devrait lire cet ouvrage. Je pense honnêtement que le monde s'en porterait beaucoup mieux. Vous l'avez vu avec le premier, on est sur des ouvrages qui sont très dans l'actualité, et celui-ci, il est sorti il y a quelques années, et pourtant, et pourtant, il est plus que pertinent en ce moment parce qu'il y a notamment une loi qui est en réflexion à ce sujet, et c'est en toute conscience d'Olivio Bernardo et d'Olivier Péion, puisque ça parle d'euthanasie. Et comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, il y a une loi qui va passer et il est possible que l'euthanasie devienne bientôt légale en France. Personnellement, je suis pour, et notamment, ce livre m'avait aidée à développer mon esprit critique parce que ça parle en fait d'une association qui aide les gens à partir en toute dignité au moment où ils l'ont choisi parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont malades, etc. Donc c'est une association qui, illégalement, je le répète, parce que ce n'était pas légal à l'époque, ce n'est toujours pas légal, même si c'est peut-être en voie de l'être. C'est une association qui donc aide et euthanasie les gens toujours dans le respect et leur bienveillance, et c'est constamment un choix de l'autre. Et on a plein de parcours différents où à la fois on découvre les raisons et les motivations des personnes qui le font dans l'association, et aussi les raisons et les motivations des personnes qui demandent l'euthanasie. Et c'est issu d'une histoire vraie, puisque le père d'Olivio Bernardo faisait partie, fut peut-être toujours partie, de cette association, et on décrit la vie réelle de l'intérieur de cette association qui aide à l'euthanasie, et c'est bouleversant. Vraiment, c'est un livre plein d'humanité, de respect, de bienveillance, et si vous avez envie de développer votre esprit critique à propos de ce sujet, je vous conseille ce roman graphique, puisqu'on a autant les raisons, les avantages de ce système, et en même temps, les potentiels obstacles, les potentielles contradictions, toutes les objections qu'on pourrait avoir à propos de l'euthanasie sont aussi abordées, donc ce n'est pas du tout manichéen, c'est hyper complet, hyper humain. C'est un livre qui potentiellement peut vous arracher quelques larmes, vraiment, moi c'était le cas. J'aime beaucoup les dessins en plus d'Olivio Bernardo, et de le retrouver dans quelque chose d'aussi humain, d'aussi poignant, vraiment pépite. En tout cas, dans un contexte politique qui en parle, eh bien, je trouve que c'est d'utilité publique de s'informer à ce sujet, et notamment, notamment, de se mettre à la place des personnes qui souhaiteraient être euthanasiées, parce que, on ne choisit pas sa naissance, mais je pense qu'on devrait pouvoir choisir sa mort dans certains cas. Et enfin, roman graphique, slash BD, slash Essay, c'est un peu un ovni qui cumule un peu toutes les étiquettes, c'est libre manifeste pour s'affranchir des dictates sexuelles, et alors ça, je l'ai lu quand j'étais assez jeune, je pense que j'avais peut-être 22, 23 ans, je n'en sais rien, mais je l'ai lu il y a quelques années, et je pense que c'est un des premiers livres féministes qui m'a fait prendre conscience de tellement de choses par rapport à moi-même, par rapport à la condition de la femme, par rapport à la société, par rapport à ce que je devais, à ce que je pouvais être, enfin bref, c'est vraiment un livre, un des premiers, qui m'a fait me dire, wow, ok, ok. Et en gros, toute la partie texte est écrite par Ovidi, qui est une ancienne star du X, qui donc va aborder beaucoup de choses autour de la sexualité de la femme, l'objectification, l'objectification ? Le fait de rendre le corps de la femme objet, ça va parler de pornographie aussi, la manière dont la pornographie, surtout dans les années 2000, a changé l'image qu'on avait de la femme, etc. Et tout ça, c'est mis en scène ensuite, par l'image, par Digley, qui rend tout ça très drôle, c'est des petites scénettes qui sont très rigolotes, qui mettent en scène les contradictions, tout le point que la société essaie de faire porter sur les femmes, sur ce qu'elles doivent être, sur ce à quoi doit ressembler leur corps, etc. Et c'est un livre hyper sympa à lire, c'est assez court, et en même temps, très complet, parce que c'est découpé par chapitres, on a notamment la question des poils, on a la question du point G et du clitoris, qui a été longtemps oublié, la question de la monogamie, la question de la bisexualité, de l'homosexualité, la question des règles, la question de l'extrême minceur, bref, c'est un livre à lire et à relire si vous avez envie de vous décharger un peu de tout ce poids, de toutes ces normes auxquelles on est censé répondre. C'est un livre, je trouve, particulièrement adapté aux adolescentes, à lire autour de 16-18 ans, pour comprendre que non, le sexe, ce n'est pas sale, que non, les règles, ce n'est pas sale, que non, tu ne dois pas ressembler à ça, tu peux aimer qui tu veux, tu peux laisser pousser tes poils si tu veux, tu peux être poli, amoureux, tu peux être monogame, tu peux être ce que tu veux, la société essaie de t'imposer plein de choses, mais tu n'es pas obligé de rentrer dans ces cases, et le fait qu'on ait le côté approfondissement et témoignage d'une ancienne star du X, et le côté c'est net un peu rigolote, un peu décalé de Digly, je trouve que c'est un mélange absolument parfait, parce que ces petits chapitres sont à la fois hyper bien construits et en même temps on aborde tous les sujets, donc ça permet de mettre un premier pas dans tout ce questionnement de qu'est-ce que c'est être une femme au XXIe siècle, et bien sûr aussi à mettre entre les mains de tous les hommes qui comprendront que quand on dit que non, l'égalité en termes de liberté n'est pas atteinte, on ne ment pas, on ne ment pas, l'égalité des droits, ce n'est pas l'égalité de la liberté au quotidien. Voilà, c'était une vidéo assez courte, mais c'était l'occasion de vous reparler de romans graphiques que j'ai lus il y a un moment, grâce à Amour en cendres qui m'a littéralement bouleversée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'espère surtout que j'aurais pu, à mon humble échelle, mettre en lumière ces romans graphiques de nouveau, parce que moi ils m'ont bouleversée, ils m'ont aidée à mieux appréhender la société dans laquelle on vit, ils m'ont aidée à me faire une opinion sur certains sujets, ils m'ont aidée à devenir la femme que je suis maintenant, et les enseignements que j'en ai tirés m'aident encore aujourd'hui, donc vraiment si c'est des thèmes qui vous intéressent, ou si c'est des thèmes pour lesquels vous avez envie de sensibiliser vos proches, vos conjoints, vos enfants, foncez ces BD, ces romans sont absolument géniaux. Dites-moi si vous, vous avez des livres, des romans graphiques, des BD, que vous recommandez partout autour de vous, que vous jugez aussi d'utilité publique, je serai hyper curieuse de voir vos recommandations, et j'irai les lire avec grand joie. En attendant, comme d'habitude, le meilleur, de la joie, de l'amour, des bonnes lectures, plein de belles réflexions, n'est-ce pas ? Et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501